Jésus, 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 Jésus. Amen, 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 amen. Je te dis à merci pour ta fidélité, pour ta penteur Seigneur. Je te dois. Seigneur, nous aborderons nos cœurs, nos vies, nous ouvrons nos cœurs Seigneur. Nous devons nous soumettre à nos défensés Seigneur. Que tu sois entièrement soumise, que ton règne, Seigneur, que ton règne, que ton panneau, que ton peuple, au nom de Yeshua. Seigneur, nous voulons recevoir, Seigneur, la portée. Nous voulons la comprendre, la saisir. Au nom de Yeshua. Amen. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être là, d'avoir cette grande mobilisation, cette grande œuvre que le Seigneur paie. Il y a de plus en plus d'attaques, de combats, mais c'est bon pour notre santé spirituelle. Parce qu'il faut défendre la Sainte Doctrine jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Des questions ? Ouais. Voilà. Je disais bonjour, c'est le Seigneur. La première question c'est, est-ce que nous avons, est-ce que tout le monde a le même Dieu ? C'est-à-dire que tout le monde, tous les... C'est-à-dire que ce soit toutes les nations, tous les pays, toutes les races, est-ce qu'on a le même Dieu ? D'accord. Et on va prendre un coranthien chapitre... On va répondre tout le temps là, on va mettre la parole. Un coranthien chapitre 8. Comment ? Ok. Un coranthien chapitre 8. Un peu. À partir du verset 1er, verset 7. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enflue, mais l'amour édifie. « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Et à la version de Lamartin, il est dit que l'idole n'est rien. Dans Lucegon, il dit qu'il n'y a point d'idole dans le monde. C'est faux. Dans le monde, il y a plusieurs idoles. Mais la bonne traduction dit « Nous savons que l'idole n'est rien. » Et donc, Paul nous apprend par l'esprit qu'il y a effectivement plusieurs dieux dans le monde. « Plusieurs êtres qui sont appelés dieux. » Il s'adresse aux grecs, ici, qui adoré plusieurs divinités, bien sûr. Et donc, tout le monde n'a pas le même dieu. Voilà. Et il dit « Pour nous, mais pour nous ! » Donc, il parle-t-il ici, bien sûr. Et il s'adresse d'abord aux hébreux. Donc, à ceux et à celles qui ont reçu le dieu d'Abraham. Paul, bien sûr, était d'origine hébraïque. Il s'adresse également aux chrétiens d'origine de nations, issus des nations. Donc, les grecs, ici, les convainciens. Et qui avaient, n'est-ce pas, accepté le dieu d'Abraham dans leur vie. Et justement, Dieu, dans Jésus 24, Jésus dira aux enfants d'Israël que vos pères, Thérac notamment, nos pères adoraient d'autres dieux. Lorsque le Seigneur va demander à Abraham de sortir de la Mésopotamie, de l'idolâtrie, de la Babylone. Voilà. Donc, on n'a pas tous le même dieu. Bonjour. Bonjour, oui. Voilà. J'ai une question pour vous parler à l'an. D'accord. Parce que, dans un Corinthien, chapitre 3, verset 28, ça part comme quoi ? Est-ce que tout le monde est à porte ? Est-ce que tout le monde a des dons de guérison ? Est-ce que tout le monde part dans des diverses langues ? Et dans l'acte 2, on parle comme quoi tous ont reçu un parler en langue de feu. J'ai du mal à discerner entre la différence. Quand on parle dans des diverses langues, et quand on parle en langue de feu, langue des anges. Et si tout le monde doit avoir à porte de parler en langue. Ah ok, d'accord. C'est compliqué. On peut prendre... Non, pas du tout. Pas du tout. Justement. Et on va prendre Esaïe, chapitre 28. Le verset 11. Et d'ailleurs, j'ai ensuite 11. Et bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et aux langages barbares que l'éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont voulu écouter. Et il est dit, et bien c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et aux langages barbares. C'est-à-dire, bien sûr, inconnus et étrangères, que je parlerai à ce peuple. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et Dieu annonce qu'un temps allait venir où il allait parler aux hébreux, à son peuple, en se servant des langues étrangères. Pourquoi ? Parce que ce peuple ne voulait pas, n'est-ce pas, entendre, obéir à sa parole. Et Dieu dit que je vais utiliser d'autres peuples pour vous parler. Comme il disait à Ézéchiel, je t'envoie à un peuple qui n'a pas un langage barbare. Mais ils ne veulent pas écouter. Et cette prophétie d'Ézéchiel 28, 11, justement, va se réaliser dans Acte 2. Dieu va se servir de 120 langues, n'est-ce pas ? Donc, 119 langues, parce qu'il y en a une qui, il y avait aussi de l'hébreu. Donc, 119 langues barbares ou étrangères pour parler aux Juifs de la diaspora qui s'étaient retrouvés ce jour-là à Jérusalem lors de la Pancote. Donc, l'Église, cette parole s'est accomplie à la naissance de l'Église, justement. Dieu s'adresse aux Juifs du monde entier en se servant de 119 langues barbares. Voilà. Et ces langues-là n'étaient pas des langues inconnues. C'étaient des langues étrangères et non des langues inconnues. Les langues, la langue des anges, ou les langues des anges, il y en a plusieurs, sont des langues inconnues. Des hommes. Mais les langues dont il est question dans l'acte 2 sont des langues vernaculaires. Des langues que nous étudions, que nous connaissons tous. Par exemple, telles que nous sommes là, si quelqu'un se met à parler en arabe, cela ne va pas nous choquer. Si un frère se met à prier en anglais, cela ne va pas nous choquer. N'est-ce pas ? Par contre, il faut faire la distinction entre la langue des hommes, ou les langues des anges, selon 1 Corinthiens 13. Et Paul dit, justement, dans l'acte 2, ils ont tous parlé les langues des hommes, les langues connues. Barba, tout ça, grec, hébreu, donc c'est une langue connue. Et malheureusement, le pentecôtisme, non, le pentecôtisme, oui, tout à fait, ce mouvement nous enseigne que ceux qui ne parlent pas en langue n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et un des versets qu'ils utilisent pour nous obliger à chercher, à rechercher le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte 2. Alors que dans l'acte 2, il est question des langues étrangères. Mais les langues de feu sont posées sur eux. En fait, les langues de feu sont posées sur chacun d'eux, des langues de feu. Vous voyez ? C'est des petites flammes qui se posèrent sur eux. Et l'Esprit, nous dit la parole, va leur donner à s'exprimer. Tout simplement, ils ont eu le feu. Pourquoi le feu ? Eh bien, quand on a le feu, le feu joue deux rôles, deux fonctions. Premièrement, Dieu s'en sert pour nous purifier. Et deuxièmement, ils s'en sert pour, n'est-ce pas, susciter à nous le zèle, le feu, le feu pour prêcher l'évangile, pour prier, pour adorer, pour aller évangéliser, tout ça. Voilà. Donc, ils ont eu le feu, n'est-ce pas, pour évangéliser. C'est pour cela qu'ils sont sortis de la chambre haute. Juste une parenthèse, si nos chrétiens, des chrétiens aujourd'hui sont enfermés dans leur bâtiment ou dans leur maison, dans cette église, c'est parce qu'ils ont perdu le feu aussi beaucoup. Ils ne vont plus dehors. Ils demandent le parler en langue pour rester dans les bâtiments ou dans les maisons. Et quand Dieu envoie un message pour dire aux gens, sortez, on dit non, c'est une secte, un gourou, un posteur, vous connaissez ? On peut parler en langue, des anges. Des anges, ok. Celui-là, il ne peut pas être interprété. Ainsi, justement. Et c'est pour cela qu'il faut le don d'interprétation, Paul nous dit. Et donc, il y a les langues des hommes, donc acte 2, n'est-ce pas ? Et Paul dit que c'est un signe pour les inconvertis. Par exemple, Dieu vous envoie un pays arabe, vous ne parlez pas l'arabe. Et d'un seul coup, l'esprit vous saisit, vous commencez à prêcher l'évangile arabe, ça va les interpeller. Comment cela est-il possible ? Alors que vous ne parlez pas l'arabe, cela prouve que Dieu est vivant, que Dieu existe. C'est un signe pour eux. N'est-ce pas ? Voilà. Maintenant, les langues des anges, c'est autre chose. C'est autre chose, Paul nous dit justement dans 1 Corinthiens 12, 28. Tous sont-ils apôtres ? Non. Et Dieu a établi premièrement, pardon, dans l'église. Les apôtres, plusieurs prophètes, plusieurs docteurs, en succès, qui ont les deux gouvernés, de parler diverses langues, tout ça, de secourir, de guérir. Tous sont-ils apôtres ? Non. Tous sont-ils prophètes ? Non. Tous sont-ils docteurs ? Non. Verset 29. Tous parlent-ils en langue ? Non. Bien sûr, il est question de la langue des anges. C'est pas question de langue étrangère, là. Pour ça, j'agréis pas à la... La langue des anges. Donc, et là, justement, la langue des anges pour pouvoir s'édifier soi-même. Donc, voilà. Donc, tous parlent-ils en langue ? Non. Parce que nous parlons les langues humaines. N'est-ce pas ? Mais tous parlent-ils en langue ? Non. Et tous interprètent-ils tout de suite après ? Non. C'est pour ça qu'il dit que celui qui parle en langue doit prier pour avoir aussi le don d'interpréter. Vous ne pouvez pas choquer les frères et sœurs ou les inconvertis qui viennent. Voilà. Et il dit, justement, dans 1 Corinthiens 12, 13, il dit, nous avons en effet été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, le baptême de l'esprit n'a rien à voir avec le parler en langue. N'est-ce pas ? Donc, on est baptisés dans l'esprit lors de la naissance d'en haut, lors de la conversion. Parce que l'objectif de ce baptême, c'est pour nous intégrer dans le corps de Christ. Voilà. Et le parler en langue est un don comme un autre. Dieu le donne à qui il veut. C'est pour ça que la Corinthiens 12 nous dit, à un autre la prophétie, à un autre le discernement, à un autre le parler en langue. Et voilà, tous n'ont pas ces dons-là. Parce qu'il y a des personnes, quand on leur cite ce verset à la Kogodji, qui nous disent, non, mais là, ils ne parlent pas, tu parles la langue des anges, tu parles les personnes en langue. Non, parce que là, ils parlent aujourd'hui de l'interprétation. Ils disent, il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise. Alors que, quand on se retrouve en tant que frères et sœurs, on peut prier dans toutes les langues. C'est connu, il n'y a pas de problème pour cela. Ça ne gêne personne. Voilà. Le problème, c'est que le panthémotisme, j'étais panthémotiste, je me suis converti par le Francis. Dans une assemblée panthémotiste. Et pendant des années, je cherchais le parler en langue, parce qu'on me disait que je n'étais pas baptisé dans le Saint-Esprit. Pourtant, je craignais Dieu. Ce qui prouve que quelqu'un a l'Esprit de Dieu, ce n'est pas d'abord les dons. Ce ne sont pas les dons. C'est la nature de Dieu. C'est Galates 5.22. L'amour, la joie, la paix, tout ça là. La sanctification. Voilà. Parce que l'Esprit est saint. C'est la nature de Dieu que l'ennemi ne peut produire. Parce que l'ennemi, par la langue, il prophétise aussi. Ben oui. Mais il ne peut produire l'amour. Parce qu'il est totalement haine. Haineux. On sait. Il nous faut une réforme. Il nous faut une réforme. Nous sommes arrivés à une époque, il faut une réforme. Et ça choque. Les religieux, ça choque beaucoup. Parce qu'ils sont cantonnés dans leur... Vous savez, ils sont accrochés à leur doctrine, la doctrine, tout ça là, le vieux enseignement. Et il faut passer à autre chose. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, ma dette est mis appris. Je savais que ça allait être comme ça. Oui, est-ce qu'on peut chanter tous les psaumes en 2014 ? Le psaume 23, ok, l'éternel est mon berger. Par exemple, je prends le psaume 83, traite mes ennemis comme telles personnes, extermine-les, laisse-les comme du filier dans le sol. Non. Là, c'est clair. Et très bonne question, effectivement. Non, on ne peut plus parce que... Et le Seigneur a dit, justement, vous savez, si vous voulez comprendre l'enseignement de Yeshua, il faut bien méditer Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, et dans Matthieu 8, il redescend de cette montagne. Donc, il va s'asseoir sur la montagne, il nous dit la parole, certainement la montagne des Oliviers. Et là, il va commencer à dire, vous avez appris, hein, mais moi, je vous dis. Vous avez appris, mais moi, je vous dis. Il est en train de changer le paradigme, de changer, n'est-ce pas, de poser de nouvelles bases. Vous avez appris qu'il a été dit, tu, n'est-ce pas, œil pour œil, dent pour dent. C'est de l'œil, donc c'est les questions. Il dit, mais moi, je vous dis. Voilà. Maintenant, on ne peut pas les effacer, les effacer, c'est ça. On s'en sert pour comprendre, savoir d'où l'on vient. Ce qui s'est passé hier. À quel point Dieu nous a changés, Dieu a changé les choses. Voilà. Tout comme, vous ne pouvez pas, par exemple, lapider quelqu'un parce qu'il n'a pas observé le Shabbat. C'est écrit dans la Bible. Donc, voilà, on s'en sert comme un exemple. Oui, comme d'un peu d'un autre. Dans le passé, dans le passé, comme ça fait 21 ans que je suis convertie, dans le passé, donc il y a quelques années en arrière, donc j'ai eu des délivrances. Et à un moment donné, c'était vraiment une cas de possession. On m'a fait un clé, les gens ont fait une voie viturale, ça parlait en langue. Et les anciens, parce qu'ils ont vraiment mis les choses sur la parole de Dieu, disaient qu'ils seraient et qu'il ne fallait pas discuter avec un délai. Et donc, moi, je me débattais, ça parlait une langue étrangère, et il me regardait, il ne faisait rien. Et quand j'étais... Je peux me permettre de... On peut se tutoyer, on est chrétien, on prévenceur. Je ne suis plus agite. Moi, je te connais depuis des années, donc... Tu ne me connais pas, moi, je te connais. En vrai. Et donc, ça parlait en langue et il ne répondait pas. Et quand je t'ai vu pratiquer les délivrances et que tu discutes avec les esprits, au début, ça m'a choqué. Je me dis, mais ils discutent avec, ils disent des mensonges. Je ne crois pas leurs mensonges, je suis. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est faux de dire qu'il ne faut pas discuter parce que c'est... On donne un accès. C'est faux. Il n'y a pas de communication, pas de communion avec eux. Le Seigneur pose la question dans Marc, dans cet esprit. Quel est ton nom. Est-ce que vous savez, vous pensez que le Seigneur ne le savait pas ? Il le savait. Il a voulu nous enseigner quelque chose. Ça peut arriver que l'esprit nous pousse à donner des ordres, à poser des questions, pas dans le but de prendre des informations, mais juste pour pouvoir leur faire parler et les chasser. Voilà. Et puis, ils ne disent pas tout le temps de mensonges non plus. C'est ce que j'allais dire. On ne va pas se mélanger. Ça peut vous choquer, mais vous allez voir un marabout qui va vous dire « Mais oui, vous avez un fils qui s'appelle Jacques et c'est la vérité. » Ce n'est pas le mensonge. Voilà. Ce n'est pas pour autant qu'il fallait le consulter. Voilà. Oui, oui, il met le bien. Je voudrais savoir il y a plusieurs serviteurs qui m'ont répondu mais je ne suis pas d'accord avec eux. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur quand il dit « Sauvé par le feu » ? Ils m'ont dit que des personnes qui étaient très ordonnées qui voulaient faire leur vie sans connaître le Seigneur Jésus, au dernier moment quand ils sont sur leur ligne mort ils acceptent le Seigneur Jésus donc ils sont sauvés. Et puis d'autres qu'ils font leur vie comme ils veulent malgré qu'ils connaissent Jésus qu'ils ne se sanctifient pas rien du tout qu'ils font ce qu'ils veulent quand ils meurent ils acceptent Jésus ils vont avec lui quand même. Waouh ! Waouh ! Là c'est grave ! Waouh ! Le problème souvent que nous rencontrons dans nos assemblées c'est un des problèmes bien sûr c'est l'approche que nous faisons des écritures vous voyez nous faisons la même chose en approchant les écritures en fait on fait la même chose avec nos ordinateurs le coquet collé tout ça on fait la même chose on prend un poula on le coupe et puis hop on le colle là-bas et puis on fait toute une doctrine c'est grave ce qu'il faut comprendre avant de pouvoir bien te répondre c'est que dans les textes originaux bien sûr il n'y a ni versé ni chapitre et donc il faudrait lire les versés en fonction de chapitres et les chapitres en fonction des livres et les livres en fonction des testaments pour avoir une idée générale d'accord donc là il est question du salut qu'est-ce que les écritures disent sur le salut de Genèse à Apocalypse maintenant quand on prend ce passage justement donc il est question d'être sauvé par le feu comme au travail du feu nous sommes dans 1 Corinthiens 3 à partir du verset 12 or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du chôme l'oeuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun d'accord et si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense nous savons que le feu ici sont les épreuves d'accord les épreuves le rejet les calomnies tout ça et voilà la croix tout simplement si l'oeuvre de quelqu'un est consumée il perdra sa récompense on parle de l'oeuvre il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé comme au travers du feu ici il est question des récompenses après l'enlèvement avant les noces nous allons tout de suite passer par le tribunal de Christ et là nous sommes dans cette parabole la parabole des mines des talents des talents et on reçoit on a tous chacun reçu un don de la part du Seigneur un talent qui doit fructifier et maintenant après l'enlèvement on va passer par le tribunal et chacun va rendre compte sur la gestion du service que le Seigneur dans lequel le Seigneur l'avait établi et dont reçu vous avez des chrétiens à cause de la persécution ils vont baisser un peu les bras non par rapport au péché ils ne vont pas se mettre à pécher volontairement mais ils ne vont plus tellement répondre correctement à l'appel du Seigneur ils vont se décourager n'est-ce pas et ils vont être enlevés ils sont toujours dans la sanctification ils vont perdre la récompense leur récompense parce que les épreuves ont le feu le feu a consumé n'est-ce pas leur récompense et ceux qui vont être persévérants jusqu'à la fin malgré les épreuves seront récompensés voilà donc voilà ce que Paul veut nous enseigner ici donc ça n'a rien à voir avec le péché ça n'a rien à voir avec la la perte du salut sûrement les récompenses voilà donc vous savez je vous assure on a besoin de vos prières le Père Dieu notre Père souffre beaucoup en voyant l'état de nos églises des doctrines sataniques diaboliques se sont infiltrées dans la plupart de nos églises organisées où l'on nous encourage aujourd'hui à la masturbation vous en êtes voilà justement le combat qu'on a eu à mener cette semaine c'est terrible où l'on vous fait croire que ben vous une fois sauvé sauvé pour toujours vous n'allez pas perdre le salut et donc une fois que vous êtes sauvé vous pouvez mener votre vie comme vous l'entendez mais c'est grave pour perdre le salut il faut le vouloir nous sommes d'accord mais attention la parole nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé alors c'est bon c'est bon qui a traduit une des bibles les plus répandues ne croyez pas justement à la perte du salut et lui va faire des commentaires en disant justement dans Matthieu 24 14 là-bas et 12 à 14 et bien que les gens ne vont pas ce qu'il n'est pas question du salut ici mais il est question de la délivrance par rapport à la persécution tout ça c'est grave il est question du salut celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé sauter les questions du salut de l'âme d'accord ouais bonjour 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 j'ai une question à poser non pas pour moi-même parce que je ne me concerne pas mais elle concerne les couples chrétiens dont le conjoint est inconverti alors dans les relations intimes est-ce que le conjoint chrétien né d'en haut baptisé d'en haut peut craindre de recevoir de son conjoint quelque chose qui ne vient pas de Dieu d'accord parce qu'il y a beaucoup de chrétiennes qui me posent cette question et je ne sais pas pourquoi répondre 1 de Corinthiens chapitre 7 Paul a eu à répondre aux Corinthiens justement là-dessus on peut lire un petit verset premier pour celui qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit je pense qu'il est bon pour l'homme de les coins touchés de femmes toutefois pour éviter la débauche que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari ce n'est pas la femme qui dispose de son corps c'est son mari de même ce n'est pas le mari qui dispose de son corps que sa femme ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise je dis cela par condescendance je n'en fais pas un ordre je voudrais que tous les hommes soient comme moi mais chacun tient de Dieu un ton particulier l'un d'une manière et l'autre d'une autre à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves je dis qu'il est bon de rester comme moi mais s'il manque de maîtrise de même qu'ils se marient il vaut mieux se marier que de brûler à ceux qui ne sont pas à ceux qui sont mariés j'en donne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare pas de son mari si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcile avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme aux autres ce n'est pas le Seigneur c'est moi qui dis si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui qu'il ne la répudie point et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle qu'elle ne répudie point son mari car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari autrement vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont sains voilà donc la femme croyante n'a pas à craindre de recevoir d'être contaminée par son mari si elle est restée dans la sanctification Dieu va bien sûr s'ils sont mariés Dieu va la protéger il n'y a pas de problème il faudrait aussi qu'elle évite de pratiquer n'importe quelle des choses qu'il ne faut pas pratiquer dans le compagnon voilà comprenez d'accord c'est ce que tu viens de dire voilà je crois que ce soit approfondie dans le cas d'un couple marié dans les relations sexuelles en considérant par exemple que c'est l'époux qui n'est pas converti il est attaché aux choses du monde particulièrement sexuellement il réclame quelque chose à son épouse qui elle craint Dieu et elle ne veut pas donc ça met la discorde à cause de ça dans le couple on sait qu'il ne faut pas être soumis au mari si lui il n'est pas soumis à Dieu effectivement mais on fait quoi dans ces cas là quand il y a vraiment des tensions des disputes et bien justement vous savez le Seigneur a dit vous aurez des tribulations vous aurez des afflictions dans le monde à cause de mon nom donc son nom c'est sa parole bien sûr et les premiers chrétiens nos aînés ont été persécutés parce qu'ils étaient profondément attachés à la parole celui qui s'attache qui obéit à la parole de Dieu sera rejeté sera calomnié sera combattu persécuté Paul le dit dans 2 Timothée 3.12 tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés donc vaut mieux accepter cela la persécution même de son mari ou de sa femme plutôt que d'aller n'est-ce pas pratiquer des choses contraires à la bien-séance à la saine doctrine à la parole de Dieu voilà donc la parole nous dit que Dieu a créé toutes choses pour un but n'est-ce pas donc chaque organe a une fonction dans le corps un peu on te le dit donc voilà on se comprend donc voilà il faut rester attaché à la saine pour que je donne la parole et en restant comment dire correct vis-à-vis de son mari ou de sa femme mais il faut discuter et puis prier je crois que le Seigneur peut agir voilà quelqu'un qui n'a pas en sorte parlé ouais ok merci ah ouais c'est bon amen ma question a deux volets et elle concerne le mariage en fait malgré la parole et la révélation des enseignements à ce jour nous constatons toujours que certains pasteurs continuent à venir les mariages au point même où certains compatriotes je veux dire les chrétiennes qui sont ici d'origine étrangère et qui ne sont pas encore régularisées l'homme et la femme mais ils sont chrétiens et pour cela ça fait un frein qu'ils ne peuvent pas passer devant les autorités françaises pour être mariés d'aucuns parviennent à faire venir leur union par des pasteurs et donc je voudrais savoir si un couple qui n'est pas encore passé à la mairie se fait venir par un pasteur est-ce que ce mariage est valable devant Dieu parce que certains pasteurs disent même que le mariage devant l'église est plus valable que le mariage civil c'est la première question et la deuxième c'est ça concerne toujours les mêmes compatriotes parce que nous prions avec eux nous depuis que nous connaissons la révélation de la parole que le mariage n'est pas béni par les pasteurs et donc peut-être nous tous on a fait ces erreurs mais on a compris que c'est pas ça et ces couples là nous savons qu'il y a aussi des autorités ici les autorités de nos pays d'origine qui sont quand même ici en France est-ce que ces couples peuvent aller dans ces ambassades de la légaliser leur union ou alors ils doivent attendre être régularisés par l'état français pour se mariner devant les autorités françaises d'accord alors il faudrait redéfinir le mariage qu'est-ce que le mariage selon la bible et comment entre un homme et une femme effectivement ça là j'aime bien la version de Lamartin que nous avons aussi traduite où il est dit dans Ephésiens 6 enfin obéissez à vos pères et à vos mères vous voyez aujourd'hui quand on dit parents ça peut être deux hommes deux femmes donc là c'est waouh ça va être une bonne chose cette bible va nous aider voilà donc et et le mariage selon les écritures ce que je vais vous dire ça peut vous choquer mais c'est la parole parce qu'on aime la vérité et le mariage c'est pas d'abord le fait d'aller devant un maire c'est pas ça selon la bible le mariage c'est quand il y a relation sexuelle ça c'est ce que la parole nous dit parce que quand vous allez dans l'Amazonie vous allez voir les pygmées où il n'y a pas même dans les réserves indiennes canadiennes tous américains où il n'y a pas d'organisation de législation tout ça il n'y a pas de loi comment ils font ces gens vous allez les condamner s'ils ne sont pas pas tellement amers vous allez voir les pygmées vous allez leur dire mais allez voir amers de votre ville nous on est dans la forêt on fait comment voilà donc alléluia c'est important il faudrait nous il y a des choses qu'il faut revoir on a été mal enseigné voilà alors qu'est-ce que le mariage selon la parole nous sommes dans Malachi chapitre 2 et le verset 13 les versets 13 et 14 voici encore ce que vous faites vous couvrez de larmes l'autel de Yahweh de pleurs et de gémissements en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes qu'il ne peut rien agréer de vos mains et vous dites pourquoi parce que Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance donc on comprend que le mariage est une alliance voilà alliance de sang justement et dans quantique de quantique chapitre 4 chapitre 10 je crois Salomon parle de la selamite et il dit ma soeur ma fiancée est une fontaine selée est un jardin fermé d'accord il parle de la virginité c'est pour cela chez les hébreux n'est-ce pas une femme vient une femme qui avait perdu sa virginité on ne pouvait plus se marier à part si elle était la veuve d'un sacrificateur d'accord parce que le jour du mariage déjà les noces duraient 7 jours comme avec Jacob avec Samson tout ça et dès la première soirée des noces la femme devait produire le signe de sa virginité aux anciens de la ville qui étaient à l'entrée de la ville qui siégeaient à l'entrée de la ville et c'est ainsi que le mariage était validé parce que le sang avait coulé d'accord voilà et donc il n'y avait ni mère ni mairie rien le sang donc la femme lors de ce premier rapport c'est là justement qu'elle scelle l'alliance avec son mari et si une femme vierge juive était violée l'homme qui l'avait violée devait absolument l'épouser parce que les deux étaient déjà dans l'alliance voilà il devait payer une dot pour réparer cette faute et la prendre comme épouse pour épouse c'est pour cela qu'il ne faut pas se permettre d'aller avoir des rapports sexuels comme ça avant le avant avec n'importe qui avec eux il faut faire attention donc selon les écritures voilà ce que la parole nous enseigne le mariage la femme perd son sang et le sang c'est la vie nous dit la parole n'est-ce pas c'est la vie on conclut une alliance voilà pourquoi le premier homme les femmes ne peuvent pas ton premier homme tu ne peux jamais l'oublier parce qu'il y a une alliance voilà et ensuite bien sûr avant de passer à l'acte il faut voir au sein de la famille donc d'où l'importance de la famille Dieu tient à la famille Dieu aime la famille d'accord c'est important regardez comment le diable détruit la souche familiale aujourd'hui Dieu aime la famille d'ailleurs il est le père on nous dit que toutes les familles dans le ciel et sur la terre tirent leur nom de Dieu Dieu a pris plaisir de créer l'homme et la femme il n'est pas bon que l'homme soit seul il ferait sa mère à lui n'est-ce pas l'homme quittera son père et sa mère et les deux s'attacheront pour devenir voilà une seule chair et Dieu aime la famille alors maintenant avant de pouvoir consommer ce mariage il faudrait respecter les deux conjoints doivent aussi honorer leurs parents c'est important d'honorer ses parents une femme qui t'a porté pendant neuf mois qui a pris soin de toi qui t'a nourri qui t'a allaité qui t'a éduqué n'est-ce pas cette femme mérite d'être honorée et ce n'est pas d'abord les pasteurs que doivent honorer c'est d'abord nos parents c'est important cela mes amis voilà Paul dit que les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux aujourd'hui on prend nos parents on les enferme on les met dans des maisons de retraite parce qu'on n'a pas le temps de les voir on va les visiter une fois par an et puis on attend à ce qu'ils décèdent pour pouvoir prendre leur bien voilà le monde dans lequel nous sommes oh que Dieu nous aide on ne va pas seulement on ne va pas souvent les consulter ces grandes personnes alors qu'elles ont beaucoup d'expérience elles ont beaucoup de choses à nous apprendre chez les hébreux la personne du vieillard était respectée il est écrit clairement que tu t'éleveras devant le vieillard aujourd'hui on voit même dans les trains des personnes âgées debout personne les jeunes ne veulent même pas céder leur place ils sont dans un monde complètement désorganisé un monde complètement un monde qui a perdu ses valeurs et donc apprendre à honorer ses parents honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse on dit la parole donc bien sûr l'homme et la femme doivent aller voir les parents pour pouvoir les honorer et voilà parce que le mariage du lit était quelque chose qui honore les parents et ensuite une fois qu'on a l'accord des parents et bien là et on peut effectivement on est dans un pays où il y a des lois la parole nous demande de nous soumettre en mettre aux autorités et bien on peut passer devant le maire et puis voilà d'accord question au fond les savoir en fait quand quand on est déjà t'inquiète à l'âge en fait comment on peut savoir comment on peut savoir que t'inquiète pas justement et heureusement heureusement que lors de la nouvelle la naissance d'Aro à la conversion notre passé est totalement effacé alléluia gloire à Dieu et Miché 7 nous dit au verset 20 que Dieu oublie tous nos péchés donc voilà il les jette au fond de la mer donc il n'y a pas de soucis pour cela donc le sang de Yeshua est assez puissant pour pouvoir pour pouvoir effacer toutes nos têtes voilà donc là il n'y a pas de problème et une femme comme toi une femme comme toi qui se convertit le jour de la conversion en fait tu es redevenu aux yeux du père vierge alléluia c'est pour cela il faut te conserver pur jusqu'au noce gloire à Dieu que Dieu soit béni alors plus personne ne donne au condamné parce que nous sommes tous malheureusement passés par des chemins un peu tortueux et personne ne donne au condamné et si nous sommes bien sûr en Christ il n'y a pas de problème il n'y a pas de condamnation donc là-dessus rassure-toi pas de problème oui la validation d'un des parents des futurs confonds d'accord est-ce que c'est une condamnation sur le couple quand bien même il y a eu un mariage civil ok c'est une question il y a plusieurs chaque cas est différent on ne va pas faire d'un cas on ne va pas généraliser donc il faut vraiment traiter les choses cas par cas et nous avons connu des mariages des cas où les deux conjoints étaient chrétiens mais l'une notamment un couple qu'on a connu lui il était il est martiniquais donc français d'origine martiniquaise et elle elle est africaine d'origine musulmane et la maman de la fille ne voulait surtout pas la voir ne voulait pas voir ses enfants se convertir ni épouser un chrétien je me rappelle elle est venue une fois me voir au bureau elle disait que ça fêtait dans une secte ça a remonté il y a 10 ans à peu près 12 ans ça fêtait dans une secte elle s'est déguisée même carrément elle a porté plein de contrements et donc on a tout fait pour pouvoir la raisonner on a prié on est parti Jérémy le frère est pour se la voir pour discuter pour la chou voilà elle a dissuadé tout ça elle était restée faite ils ont pris du temps en tout cas et les oncles quelques oncles de la fille donc de la soeur étaient d'accord donc ils ont donné leur accord pas de problème comme ça se fait en Afrique donc voilà et seule la maman était contre parce que c'était un problème doctrinal et là la fille ne pouvait pas bien sûr céder parce qu'elle voulait tout de suite la voir épouser un musulman et rester dans l'islam et là elle a refusé bien sûr toute la persécution qu'elle a eu à subir elle a beaucoup souffert donc ils se sont quand même mariés donc certains oncles certains oncles étaient là de la fille de la soeur et puis 3-4 ans après cette femme a été interpellée elle s'est repentie et elle a eu même honte donc jusqu'à ce jour je pense qu'elle a toujours honte après au moins 10 ans de mariage et puis là tout est rentré en l'ordre voilà dans des cas comme ça quand ça prend le doctrinal là on prie on prie on prie et puis on reste à l'écoute du Seigneur bien sûr et par contre si les deux les deux familles sont chrétiennes et qui ont opposition il faut rester à la prière je crois qu'on a connu des cas où le Seigneur a mis la paix il faut vraiment rester en prière et nous croyons que comme il dit dans la Bible donc si Dieu approuve les voies d'un homme il dispose à son égard donc les ennemis donc il met la paix il apaise littéralement ses ennemis donc il met la paix ce Shabbat comme un Shalom il met la paix donc je crois que si on reste en prière dans la sanctification Dieu peut bien sûr il est le proie de convaincre les coeurs voilà d'accord il ne faut pas se précipiter oui bon on veut savoir en fait euh 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 en fait grâce à Toche il est un peu plus croyant avec les vers Paris il est un peu guidé je connais tout le monde en faisant de ma compagne je voulais savoir je voulais savoir ce qu'il n'a pas eu de ma famille j'ai eu de mariage j'avais une question est-ce que est-ce que le fait de vivre avec ma compagne sans être mariée c'est un péché et je voulais savoir aussi comme on a en fait il est pas mal d'effici parce que le fait de venir cette vie ça va vous ça va vous renforcer ça va vous ça va vous renforcer comme une idée pour trouver des problèmes ça dépend des problèmes que tu as des personnels bon tu peux y arriver à problème sinon tu ne peux pas en parler parce qu'il y a des soucis on va dire un peu de santé et tout le monde et malgré des problèmes je pense que ton ami ma soeur t'aime quand même voilà donc en fait débutement parlant vous vivez déjà le mariage d'accord maintenant il faudrait simplement légaliser cette union et pour plusieurs raisons premièrement pour pour ne pas justement choquer les gens vous serez dans une jungle ok il n'y a pas de soucis je serai fidèle à ta femme il n'y a pas de problème mais là on est quand même dans un pays organisé il est loin et Paul dit avec les grecs je t'ai comme un grec pour gagner les grecs n'est-ce pas donc par rapport à ton témoignage et comment peux-tu gagner les autres si tu n'étais pas comme eux donc voilà donc c'est pour cela que là il faudrait au niveau de la famille régler tout ce qu'il y a réglé ce serait bien et puis au niveau de l'état le fait que vous connaissez déjà et maintenant les problèmes je pense que peut-être que tu te fais passer par une épreuve et puis voilà mais là c'est vrai qu'il faut sortir d'avant de cette situation arrêter les relations intimes et arrêter tout ce qui est arrivé c'est pas mal d'accord alors moi je voudrais savoir quand on a un conjoint et un converti ça fait 12 ans qu'on est ensemble il y a une petite fille aussi ensemble alors moi je veux vraiment légaliser mon enfant avec lui je veux pas préparer ma vie mais marier donc en fait mais lui il fait pas tu fais quoi ? je prie ça fait des années je prie ça fait des années et que je supplie le Seigneur de convaincre son cœur d'accord si tu lui disais que tu ne veux plus de relations intimes comment vas-tu qu'est-ce qu'il va faire ? comment il va le prendre ? ça fait des choses ça fait des choses qu'on se déchire par rapport à moi alors moi quand j'ai donné mon cœur au Seigneur pendant 7 mois je l'ai imposé après on s'est séparés et depuis 8 ans on fait ça on revient on s'est séparés on revient et là il y a vraiment depuis le mois donc quand ça commence à couler dans le foyer je ne sais pas après oui on a failli se fiancer avant que je sois convertie il a eu un très très grave incident donc on n'a pas pu se fiancer et après je ne sais pas en fait il le faut de la persévérance il y a dès la première séparation dès la première fois vous vous êtes séparés il aurait fallu rester séparés pour aussi l'éprouver parce que si vraiment il t'aime je pense que oui il faudrait qu'il concrétise son âme c'est un bon il est là pour toi il faudra dans ces cas là en fait beaucoup de chrétiens ont du mal à rester persévérants dans une âme donc voilà décider jusqu'au bout il faudra rester dans la persévérance jusqu'au bout en étant séparés et ça va le faire réfléchir aussi tout en restant dans la prière en restant poli tout ça correct et Dieu peut le convaincre je suis passé par là et c'est pas facile et mon épouse quand on s'est marié dans le monde et quand je suis revenu au Seigneur elle je voulais pas m'entendre parler elle venait frapper à la porte quand je priais je m'enfermais dans la salle de bain pour prier elle venait frapper sors de là elle me prenait un coup elle me disait lequel que tu aimes le plus Dieu ou moi et là je disais le Seigneur elle se pouvait les bains je travaillais à l'époque dans un cinéma comme opérateur professionniste et je pouvais rentrer parfois une heure du matin je trouvais juste une note elle était pas là elle partait un mois de demi elle était très très dur et je suis resté à la persévérance à la prière déterminé ferme ça m'a fait beaucoup souffrir mais j'ai pu voir les fruits c'est comme une femme enceinte c'est pas parce qu'elle a des complications des souffrances tout ça la glosée qu'elle va renoncer à l'idée d'accoucher voilà donc il faut pas avorter beaucoup de chrétiens avortent à cause de la pression à cause des problèmes qu'ils vont avorter et c'est pas c'est dommage voilà il faut aller jusqu'au bout dans sa décision dans sa décision et puis là on verra les fruits voilà dans la sagesse mais voilà oui un jeune homme qui n'a pas encore parlé deux autres questions et puis après on passe à l'enseignement on fait une pause à quelle heure ? une heure c'est bon ? ok bonjour bonjour en fait ma question concerne l'homme impie en fait j'ai eu à suivre plusieurs de tes enseignements et tu dis que l'homme impie c'est pas le pape et il y a des conseillements où avec les excuses des versets ils disent que l'homme impie c'est certainement pas le pape actuel mais un autre pape plus tard donc j'aimerais en fait tout par rapport à ça ok toute personne qui s'oppose à Dieu est automatiquement impie donc antichrist ça voilà globalement c'est ça quoi toute personne qui s'oppose au Seigneur qui s'oppose à sa parole est considérée comme antichrist voilà mais par contre on va prendre 1 Jean chapitre 2 verset 19 alors 1 Jean 2 18 petits enfants c'est la dernière et comme vous avez appris qu'un antichrist plutôt antichrist parce que lui l'a traduit antichrist c'est pas ça c'est antichrist plusieurs antichrist comme vous avez appris qu'un antichrist vient il y a maintenant plusieurs antichrist par là nous connaissons que c'est la dernière heure d'accord voilà donc les antichrist dont il est question ils sont des frères et sœurs des faux chrétiens de fausses chrétiennes qui prient avec les apôtres avec les premiers chrétiens qui se faisaient penser pour des enfants de Dieu et mais ils s'opposaient au Seigneur par rapport à leur vie de péché et d'autres par rapport à la doctrine aux doctrines mensongères qu'ils enseignaient et ils sont sortis il y a eu une séparation et ça a créé des sectes certainement comme Épinette tout ça Épiphan et Alexandre le Forgeron et Paul l'a décrié et et Jean nous parle aussi d'un antichrist qui vient et selon les écritures de Genèse à Borel là encore il faut prendre les choses de manière globale il faut avoir une vision globale n'est-ce pas et pas sortir des versets hors de leur contexte que ce que la parole dit que disent les écritures sur ce personnage si nous prenons de Genèse à Apocalypse et bien nous avons plusieurs figures de cet individu il y a plusieurs images des préfigurations et nous avons par exemple Némorode en Genèse 10 dont le nom signifie Rebelle il est le premier selon les écritures le premier roi de la Bible dans l'histoire biblique et il était n'est-ce pas c'est un un appreur un grand roi un puissant roi donc on apprend on comprend ici que l'antéchrist est vraiment un roi donc c'est 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 aussi un système politique tu me diras la papauté est à la fois un système c'est un système à la fois politique et religieux on est d'accord mais celui qui vient dans l'antéchrist c'est vraiment le roi de la terre d'accord voilà et et donc cet antéchrist est représenté et préfiguré par Némorode par Nébuchadnezzar par le Epiphan donc voilà c'est ce roi qui a énormément persécuté les juifs Antiochus Epiphan voilà et qui a sacrifié un porc dans le sein de saint et qui a interdit la lecture de la Torah l'observance de la loi de Moïse tout ça et cet antéchrist est aussi représenté par les Césars voilà donc et et puis dans Apocalypse 13 on nous parle de deux bêtes d'accord on nous parle de deux bêtes la première bête la première on nous dit que elle avait sept cornes et dix diadèmes dix couronnes cette première bête là c'est justement l'homme impie l'antéchrist cette bête représente à la fois le système politique donc voilà le gouvernement mondial le nouveau ordre mondial et en même temps l'homme qui va qui va diriger ce système et la deuxième bête on nous dit que verset 11 on nous dit que la première bête sort de la mer donc c'est voilà et la deuxième on nous dit que elle sort de la terre au monde de la terre et elle avait deux cornes semblables à à l'agneau dans la luce égale on dit semblable à un agneau non à l'agneau donc elle avait deux cornes comme celle de Yeshua mais elle n'était pas Yeshua et là cette deuxième bête c'est le faux prophète parce qu'on nous dit dans l'Apograie de 16 là-bas qu'il y a trois esprits impurs qui sortiront de la gueule de la bête de la bouche du faux prophète et de la gueule du dragon d'accord voilà donc on voit bien qu'il y a le dragon Satan donc il y a un 6 il y a la bête donc l'homme impie un 6 et puis il y a le faux prophète 6 6 en soit un 6 donc on voit bien que là le dragon donne son pouvoir son autorité à la première bête dans la rue de 13 donc c'est l'homme impie avec son gouvernement mondial et le faux prophète donc la deuxième bête va obliger les habitants de la terre à adorer la première bête d'accord et cette deuxième bête est représentée aussi par cette femme assise sur la bête dans Apocalypse 17 et cette femme là justement c'est la chrétienté actuelle paganisée avec toutes ces fédérations d'église avec les pasteurs théologiens qui fédèrent qui ont des cartes pastorales qui ont des salaires et qui n'ont plus le message qui dérange l'évangile dérange eux ils dérangent plus d'accord il ne faut plus de brûle cette chrétienté paganisée avec ces alliances vous voyez nous sommes dans un temps d'alliance les gens font des alliances voilà ils feront des alliances humaines et ne seront pas unis voilà donc cette bête donc le faux prophète va cette femme elle est assise sur la bête la première bête donc le gouvernement mondial va soutenir la papauté vous avez vu Simon Le Pérel qui a demandé au pape d'être le président de l'ONU des églises donc des religions voilà on y est là mes amis on y est on y est nous disons frères et sœurs suyez les bâtiments suyez ces maisons là priez d'abord il faudrait vous organiser d'abord en réunion de maison en église de maison avec vos parents vos enfants vos cousins cousines si vous le pouvez avec des frères et sœurs bien sûr qui craignent le Seigneur ne vous mettez plus sous le jug des hommes des femmes qui veulent vous contrôler il faut vraiment mes amis les enfants les frères et sœurs ceux qui veulent aller au ciel il faut vraiment sortir Alléluia amén 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 amén